On est dans un environnement magnifique, derrière moi le Ballon d'Alsace, l'après-skill du Malsauci qui s'étend ici, coincé entre la Véronne et le Malsauci. Il fait beau, il fait chaud, la musique est bonne, le festival fait quasiment le plein. Que demander de plus ? La musique c'est un peu dans les gênes de la FNAC, mais l'intérêt c'est de rencontrer les artistes au festivalier. Par le biais d'interviews que fait France Bleu, on est en partenariat, et par le biais de dédicaces sur l'édition actuelle. On a fait, entre interviews et dédicaces, ça en fait à peu près 18-19, c'était sympa. James Butler, il y avait plus de 100 personnes qui sont venues se faire dédicacer, Giorgio plus de 60, puis des artistes qui étaient juste en interview et qui finalement sous la pression du public, qui scandaient Alpha Blondie, ben voilà, il a dédicacé aussi. Donc très bonne ambiance, ouais super. Je pense de plus en plus, c'est vrai qu'il y a certains moments, c'était un peu la malbouffe sur les festivals. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de l'ensemble des acteurs, tant que des professionnels, on est en train de nous de se rapprocher proche de la nature, mais aussi des personnes veulent des produits sains. Par exemple, si on prend notre exemple à nous, on a pris un méton fermier, il n'y a que du fourrage, d'où elles ne mangent que du foin, nos vaches Montbelliard, une fermentation lactique, les végétariens vont pouvoir en manger. Il y a aussi tous les changements qui existent aujourd'hui au niveau de la nourriture, elles sont là et cette jeunesse, si on commence à les éduquer dans cette direction-là, on a tout à gagner parce que tout le monde a gagné, les agriculteurs et notre planète. Dans le territoire de Belfort, qui est le plus petit département de France, nous comptons déjà 76 km de pistes cyclables, qui traversent aussi le site du Malsauci et sa presqu'île où se déroule le festival des Eurokéennes. L'idée étant que ces infrastructures soient aussi connectées sur les départements voisins. Je pense notamment au Haut-Rhin, je pense à la Haute-Saône, mais aussi au pays de Montbelliard avec la coulée verte. Et donc on a ce réseau cyclable d'envergure avec un axe nord-sud et aussi, puisqu'il vient d'être achevé, il nous appartient aujourd'hui d'imaginer des axes transversaux et nous commençons dès cette année un axe à proximité de la gare TGV jusqu'à la coulée verte. C'est très structurant, c'est très passant et c'est aussi très respectueux de l'environnement. Merci. 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 Merci.